La SOTCOT a confié à ce groupe, hanches et genoux, un travail, la réalisation d'un symposium. Donc je remercie la SOTCOT et en particulier son président, professeur Hassib Keskes, pour nous avoir accordé la confiance à ce groupe, plutôt jeune, pour parler de la flexion après PTG, donc des facteurs qui influencent la flexion après une prothèse totale du genou de première intention. C'est un symposium EBM, donc vous comprendrez bien que les travaux que nous allons présenter, ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de la littérature, que nous avons réunis et que nous avons essayé de disséquer pour vous montrer ce que dit la science actuellement. Ce sera un peu le fil rouge de ce symposium. Je vais commencer par introduire et parler un peu de méthodologie. Alors, quelle est la problématique quand on parle de flexion dans la PTG, c'est d'abord de savoir un petit peu quelle est la flexion habituelle après une PTG, à quoi sert une grande flexion, est-ce qu'il y a un bénéfice réel en termes de score à avoir de la flexion, et un petit peu comment mesurer cette flexion. La flexion après une PTG est habituellement entre 115 et 125 degrés, en tout cas c'est ce que dit la littérature. L'afflexion nous sert au relèvement d'une chaise, au chaussage, au travail dans une position accroupie et à la prière. C'est une demande particulière de certaines populations, en particulier musulmanes ou asiatiques, c'est une demande aussi de certains métiers, et c'est aussi des contraintes sanitaires particulières, comme le montre ce travail japonais publié dans une revue turque, à propos de sanitaires japonais, qui rappellent les sanitaires qu'on dit à la turque. Est-ce qu'il y a un bénéfice fonctionnel en termes de score à rechercher plus de fonctions ? Et Ritter, déjà il y a 30 ans, avait montré que la flexion influençait le score total, le score escalier, le score marche. Mais plusieurs autres auteurs, comme Menigaini en 2007, remettaient un petit peu l'intérêt de la flexion, c'est-à-dire la fonctionnelle bénéficie. Est-ce qu'il y a un réel bénéfice pour obtenir davantage de flexion ? On aura la réponse un peu plus tard. Voici cette dame, deux mois après une prothèse, donc voici sa flexion. A votre avis, elle fléchit à combien ici ? 120. 120, 120, 120. Alors vous voyez qu'on a tendance un peu à surestimer la flexion à l'œil nu, parce qu'avec le goniomètre, elle est à 110. Donc la flexion est mesurée le plus souvent avec un goniomètre, comme vous le voyez ici, et vous noterez que dans les articles qu'on a consultés, elle n'est pas toujours bien expliquée, bien explicité, on ne sait pas qui mesure, comment mesure. Donc c'est certains billets qui existent. Elle est aussi parfois, dans certains articles, mesurée sur des radiographies. Peut-être qu'à part mesurer la flexion, on peut se poser la question de la flexion utile, et Song avait montré qu'il fallait s'intéresser plutôt à la flexion active en charge, ce qui reflétait mieux la fonction. Et vous verrez, ici, ce mannequin n'est pas tout à fait dans les standards de nos PTG. Également, il a été montré que la flexion utile était celle obtenue en péropératoire, en fléchissant la hanche à 90 degrés, en laissant la jambe pendante. C'est celle qu'on va obtenir in fine. Alors, on va revenir un petit peu après cette introduction à nos facteurs qui influencent la flexion. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs en relation avec le patient, l'âge, le sexe, le poids, etc. Des facteurs en relation avec la prothèse, des facteurs en relation avec la chirurgie, que ce soit le garrot ou la voie d'abord. Des facteurs également post-opératoires, la rééducation, l'entalgie. Notre stratégie de recherche a consisté en un travail avec des experts en méthodologie, les professeurs Alim Rabet et Mahmoud Benchir de la Faculté de médecine de Tunis, que nous remercions, car ils nous ont guidés dans notre travail. Nous avons posé notre question de recherche. Donc, quels sont les facteurs qui influencent la flexion après PTG ? Mis cette question sous forme picot, défait des mèches-termes, et donc des équations de recherche. Recueillit les données le 1er avril, c'est pas une blague, et recherchait sur l'interface Medline. Voici un petit peu notre diagramme flot. Nous avons eu des filtres, notamment la date de publication. Nous avons retenu les articles des cinq dernières années. Nous avons malheureusement éliminé certains articles très intéressants, tel que cet article en coréen, parce que la langue, on n'arrivait pas à la déchiffrer. Et également, nous avons fait une recherche manuelle pour augmenter quand il n'y avait pas suffisamment d'articles. Nous avons retenu 289 articles. Vous noterez ici que major topic veut dire que nous avons... Nous sommes allés jusqu'au bout de l'arborescence des mèches-termes pour avoir davantage de détails. Nous avons donc 289 articles, pour en retenir à la fin, comme vous le voyez ici, 138 après avoir lu le texte intégral, après avoir fait une recherche additionnelle. Et dans certains cas, nous sommes allés au-delà de cinq ans, lorsque l'on ne trouvait pas suffisamment d'articles dans les cinq dernières années, ce qui, ceci dit en passant, peut être un billet. Nous avons donc 138 articles que nous avons évalués en premier lieu en niveau de preuve. Nous avons évalué les données générales et bien analysé, comme vous le voyez ici, beaucoup de fluo sur les textes, les billets. Alors les billets, ça peut être la randomisation, ça peut être les critères d'inclusion, ça peut être l'opérateur unique ou multiple, le protocole de rééducation est-il bien décrit, comment a été calculé la flexion, etc. Nos résultats montrent que plus de la moitié des articles que nous avons retenus ont un haut niveau de preuve, grade 1 ou 2, mais ça ne veut pas dire que les grades 4 n'ont pas d'intérêt. Voici la répartition en années de nos travaux. Vous voyez qu'il y a quelques travaux avant 2012, lorsque aucun article ou peu d'articles intéressants ont été retrouvés dans les cinq dernières années. voici la répartition selon les journaux, donc KSSTA, clinical orthopédics sont en tête, et par pays, on voit que l'Europe, l'Asie, normalement le Japon, la Chine et la Corée, et les USA se partagent, la part du lion, il y a très peu d'articles africains. Alors, ce symposium commencera par Kerim Ghzemi, qui nous parlera de la cinématique du genou-prothésien, s'intéressant à la flexion. Nous parlerons des facteurs en rapport avec le patient, ce sera Hakim Khelfeni, les facteurs en rapport avec le genou, Anist Bourbi, Mourad Zara, qui nous parlera du périopératoire, ensuite, la voix d'abord et les versions de la patella, ce sera Semil Berhar, et Sabri Mahjoub, qui nous en parleront, l'asymétrisation des espaces, Mohamed Bourat Dalla, que je salue, car il a été la locomotive de ce symposium. La plante tibiale, c'est Heïk Al-Hayadi qui nous en parlera, Hakim Khelfeni nous parlera de l'influence du niveau de l'interligne, Mohamed Ben Salah nous parlera de la taille optimale de l'implant, l'encombrement et le resurfaçage ou non de la patella sera abordé par Amin Yarmar, la navigation par Anist Bourbi, l'influence du plateau mobile ou du plateau fixe, ce sera Khaled Zitouna, Anist Bourbi nous parlera des prothèses ultra-condruantes, et Heïk Al-Hayadi nous parlera de ces fameuses prothèses hyperflexes, et Mohamed Bourat Dalla aura le plaisir de vous apporter les conclusions et éventuellement les recommandations. Juste une dernière chose, nous nous sommes intéressés dans ce symposium à la flexion, et ce sera là aussi le fil rouge de ce symposium. Voilà. Donc j'appelle Khaled Mircemi pour nous parler de la biomécanique, n'est-ce pas ? Dans le cas de ce symposium, je vais présenter sur la cinématique de la flexion du genou prothésé. Comme vous savez, la cinématique du genou, c'est l'analyse de la position relative du tibia par rapport au fémur ou du fémur par rapport au tibia. Mais de ce symposium, on va s'intéresser surtout sur la flexion, c'est-à-dire la cinématique dans le pleu sagittal. En effet, la flexion, elle est composée de deux mouvements fondamentaux. Le roulement glissement et la rotation qui est secondaire à un recul asymétrique des condyles fémuraux et à la géométrie des surfaces articulaires en contact fémurotibial. En effet, Iwaki a étudié la position relative du fémur par rapport au tibial au cours de la flexion. Il a confirmé cette notion de transition postérieure des condyles fémuraux. surtout, il a fait l'objet que le comportement latéral effectue un mouvement de glissement roulement, ce qu'on nomme le rollback. Et un comportement médial qui est peu mobile par rapport au comportement latéral qui effectue un glissement pur. Donc, devant cette asymétrie de transition postérieure, on va parler de cinématique du type pivot médial. Il ne faut pas aussi négliger le rôle du pivot dans la cinématique au cours de la flexion. En effet, à part leur contrôle de la translation entero-postérieure, donc, l'également croisé postérieur va contrôler, il va stabiliser le condyle médial et l'également croisé entero-postérieur va limiter le recul exagéré du compartiment du condyle latéral. Donc, ce sont plutôt des éléments stabilisateurs plus que mobilisateurs. Donc, si je pose une question, est-ce que devant un génie arthrosique, quel philosophie doit adopter le concepteur pour augmenter la flexion des protéines totales du genou ? En tenant compte que le ligament croisé entero-postérieur, généralement, on le ressec. Mais le problème qui se pose, est-ce qu'il faut conserver ou non le ligament croisé postérieur ? Si on penche un peu dans l'histoire et on revient dans les années de 1970, une approche anatomique adoptée par Yamato par conservation des délégaments croisés qui est suivie par un échec. Alors, notre approche qui est adoptée par un seul, une approche fonctionnelle en supprimant le ligament croisé entérieur et le ligament croisé entérieur afin de rationaliser la biomécanique du genou. Mais je pense que le véritable challenge dans l'amélioration du design, c'est la prothèse postéreuse stabilisée qui va imiter cette notion de rollback. Et depuis cette notion de prothèse postéreuse stabilisée, les concepteurs ont essayé d'améliorer le design en jouant sur la géométrie des surfaces articulaires et sur l'axe de rotation. Et leur principe, c'est quoi ? C'est d'améliorer la congruence articulaire. Donc, leur objectif c'est d'améliorer la flexion en jouant sur quatre facteurs. Le roulement postérieur, c'est-à-dire le rollback, la rotation tibiale, le rayon de courbure, c'est-à-dire la géométrie et l'offset postérieur. Ainsi, durant ces 40 dernières années, on voit un tas de prothèses, un gamme de prothèses, les prothèses ultra congruentes, le plateau mobile, le rotatoire mobile, les prothèses postéreux stabilisées par un troisième condyle. Est-ce qu'il y a un gain de flexion à travers ces différents types de prothèses ? Si, en pensant un peu sur les principaux facteurs qui vont essayer d'améliorer la flexion, on cite le rollback. En effet, Denis a montré que la notion du pivou médial n'est pas la règle dans un genou prothésé. En effet, elle peut être mixte dans 10% des cas. Cette rollback, elle est obligatoire pour avoir une hyperflexion. En effet, elle a avantage comme diminuer la pression fibropatélaire par le recul du point de contact fibrotibial lors de la flexion et ainsi augmentation du bras, le levier, du quadriceps. Cette cinématique est maximale lors des 30 premiers degrés de flexion. Mais, à partir de 30 degrés de flexion du genou prothésé, on peut entendre la notion de rollback paradoxale. C'est-à-dire, c'est l'avancée du condy phamoral. Et ceci a un rôle néfaste, plus gératif sur la flexion. En effet, elle va entraîner une diminution d'efficacité du quadriceps, elle va augmenter la pression rotulienne, elle va entraîner un contact prématuré du polythylène avec le cortical postérieur, donc une limitation de la flexion. En effet, ainsi, la rollback doit être associée à une rotation tibiale interne automatique qui sont deux conditions nécessaires pour avoir une hyperflexion. Aussi, la transition postère du condy phamoral va dépendre aussi de la rayon de courbure et de l'axe de rotation. En effet, on dessine deux types de prothèses. Les prothèses à rayon constant qui vont entraîner dans la rotation transversale, elles vont se faire autour d'un axe de rotation postérieure et les prothèses à rayon multiple. Dans l'axe de flexion, on va subir un déplacement qui est illicoïdal. Est-ce qu'après, avec mes collègues, on va savoir est-ce qu'il y a un gain de flexion ou une différence en gain de flexion entre ce type de prothèse. Aussi, il ne faut pas négliger la notion de l'offset. En effet, l'augmentation de l'épaisseur de l'offset permet d'améliorer et d'avoir une meilleure cinématique en augmentant la zone de contact avec le polyhythylène. Après, on va voir plus de détails. Est-ce que l'offset a un effet sur l'amélioration de la flexion ? Non. Il faut faire attention à la notion des lift-off. En effet, sur un genou sain, elle est physiologique à partir de 90 degrés de flexion qui permet d'avoir l'hyperflexion. Mais, dans un genou prothésé, elle a un effet néfaste à partir de 90 degrés de flexion vu l'instabilité du compartiment latéral et une hypercontrainte du compartiment médian, ce qui va entraîner une usure du polyhythylène. Ainsi, on voit dans nos jours plusieurs types de prothèses tels que le plottomobile qui permet d'augmenter la concurrence fourreau-motibiale par découplage des forces multidioxaines en force unidioxionnelle au niveau des deux interfaces. La fémur polythylène et les polythylènes tibiales. Mais, on entend aussi des prothèses ultra-congruents qui sont une art native alternative à la cam postérosstabilisée et qui est assuré par les lèvres antérieures. On entend aussi les prothèses postérosstabilisées par le troisième qu'on dit dont il était l'objet d'études je crois l'an dernier en 2016 un article qui a été publié par l'équipe de Philippe Neyré sur 4100 prothèses et ils ont évalué leurs résultats sur la flexion et donc peut-être ils vont le détailler après. Ainsi, est-ce que ces différents types de prothèses il y a un gain en flexion en nous et lequel doit choisir l'opérateur. Ainsi, pour conclure, un genou prothésé n'est pas un genou normal. En effet, les concepteurs et les opérateurs meurent moi-même. Je dois connaître l'atomie. On doit savoir la cinématique du genou qui sont intimement liés et leur compréhension permet d'avoir des implants plus performants et je joins à celle de parole de Jack Hoogson, l'orthopédiciste. All anatomy plus a little of common sense. Quelles influences ont les facteurs généraux sur la flexion d'une prothèse totale du genou ? Les facteurs généraux devraient être pris en compte dans toute chirurgie prothétique. Notre question de recherche est de savoir si l'influence de ces facteurs généraux existe sur la flexion. Parmi les articles étudiés, on a trouvé que les facteurs les plus étudiés sont l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou raciale, le poids et le diabète. Nous avons fait une recherche avec les termes Mèches sur PubMed pour ce sujet et on n'a pas trouvé des résultats avec cette méthode de recherche. Nous avons procédé alors à une recherche manuelle et très peu d'articles abordaient ce thème précis ces cinq dernières années. Pour l'âge, un seul article traitant ce point apprécié lors des cinq dernières années, quatre articles ont été retenus et sélectionnés pour leur pertinence pour notre travail, quasiment tous unanimes pour la non-influence de l'âge sur la flexion. Le plus intéressant est un travail prospectif de niveau 2 publié en 1997 par une équipe espagnole au GBGS étudiant 197 prothèses totales du genou, même prothèse, même déformation sur gonarthrose et même technique chirurgicale et de rééducation. Avec comme conclusion, une absence de corrélation entre l'âge et la flexion d'une prothèse totale du genou. On peut conclure que l'âge n'influence pas la flexion après une prothèse totale du genou. Qu'en est-il pour le sexe des patients ? Même avarice de la littérature avec deux articles lors des cinq dernières années, nous avons retenu les mêmes articles que pour l'âge et leurs auteurs sont quasiment tous d'accord sur l'absence d'influence du sexe. Et c'est le même travail prospectif de l'équipe espagnole que nous a paru le plus pertinent avec absence de corrélation entre le sexe et la flexion d'une prothèse totale du genou. On peut conclure que le sexe n'influence pas significativement la flexion d'une prothèse totale du genou. Pour l'influence de l'origine ethnique oratienne, nous n'avons pas trouvé d'article lors des cinq dernières années et nous avons retenu deux articles pertinents de la littérature pour le symposium. Les auteurs sont d'accord pour l'influence de l'origine ethnique sur la flexion. Le premier est une revue systématique de la littérature de niveau 2 publiée en 2002 au journal of orthopedic surgery par une équipe chinoise étudiant 13 articles entre 82 et 2000. Le nombre de patients est varié entre 90 et 306 avec un nombre total de patients de 1700 patients. Les facteurs étudiés sont l'éthiologie de l'arthropathie, les antécédents, le type de prothèse, la flexion, les fonctions préopératoires et l'origine ethnique. Les ethniques qui ont l'habitude de s'agenouiller ou de s'accroupir ont une meilleure flexion. Le deuxième article est une étude rétrospective comparative de niveau 3 publiée en 2010 par une équipe américaine au clinique orthopedique comparant quatre groupes d'ethnies américaines de 202 patients hispaniques, noirs, caucasiens et asiatiques. Leur conclusion était que l'origine africaine influençait de façon péjorative la flexion. On peut dire que la race ou l'ethnie influençait significativement la flexion après une prothèse totale du genou. Pour l'influence du poids et de l'index de masse corporelle, notre recherche a abouti avec deux articles pour les cinq dernières années. Les articles qui ont été retenus pour notre symposium et leurs auteurs sont tous unanimes sur l'importance l'importance de l'index de masse corporelle sur la flexion. Deux sont particulièrement intéressants. Le premier est la revue systématique publiée en 2002 par l'équipe chinoise. Analysons particulièrement une étude rétrospective publiée à Orthopédics en 1990 par Shoji étudiant 192 patients avec répartition en trois groupes homogènes selon l'importance de la flexion post-PTG et étude de l'incidence des patients obèses dans chaque groupe. Elle trouvait que 80% des patients ayant une flexion supérieure à 100 degrés sont obèses. Le deuxième article est une étude rétrospective comparative de niveau 3 publiée en 2013 à Clinique orthopédique étudiant les résultats de deux groupes comparables de 95 patients chacun. Le premier ayant une BMI inférieure à 30 l'autre supérieure à 50. Les résultats sont évidents. Il existe une différence significative en termes de flexion absolue et de gain de flexion en faveur des patients dans l'index de masse corporelle et physiologique. On peut dire que le poids et le BMI influencent de façon très significative la flexion d'une prothèse totale du genou. C'est d'ailleurs le facteur le plus affluent. L'influence de l'atteinte polyarticulaire sur la flexion post-PTG a été étudiée de façon spécifique par l'ISOR à travers l'étude prospective de niveau 2 publiée en 1997 au GBGS et il n'existe pas de corrélation significative entre ces deux paramètres. Donc l'atteinte polyarticulaire n'influit pas significativement la flexion d'une prothèse totale du genou. Un seul article a étudié l'influence de diabète sur la flexion post-PTG et c'était en 2016. Il s'agissait d'une étude rétrospective comparative de niveau 3 publiée en 2016 au Journal of Arthroplasty par une équipe japonaise étudiant les résultats de deux groupes comparables de 20 patients diabétiques et non-diabétiques. Il existe une différence significative en termes de flexion en faveur du groupe non-diabétique même si le faible effectif ne nous permet pas de tirer des conclusions définitives. Comme nous montre bien ce tableau. Le diabète semble influencer de façon significative la flexion d'une prothèse totale du genou. Pour finir, l'implication de la santé mentale de façon spécifique pour la flexion a été étudiée et publiée une seule fois lors des cinq dernières années. Il s'agissait d'une étude rétrospective comparative de niveau 3 publiée en 2015 à la clinique orthopédique par une équipe nord-américaine étudiant deux groupes comparables de 53 et 58 patients ayant eu une PTG où le patient a été classé comme anxieux dépressif ou pas. Il existe une différence de flexion non significative entre les patients dépressifs et non dépressifs mais c'est la perception de leurs résultats et de la qualité de leur vie qui différait significativement par rapport au groupe témoin. Donc la santé mentale des patients peut influencer de façon non significative mais surtout subjective la flexion d'une prothèse totale du genou et le résultat fonctionnel global. Pour conclure, on peut dire que le poids mieux encore l'index de masse corporelle est le facteur le plus influent de la flexion d'une prothèse totale du genou. L'ethnie, la comorbidité et notamment le diabète influent significativement la flexion, le sexe féminin et l'âge avancé sont des facteurs à risque. En fait, les facteurs locaux sur le genou vont constituer le produit brut sur lequel on va intervenir et des fois, devant des cas pareils, on va pondérer nos ambitions par rapport à ce genou. Différentes situations qu'on va étudier, les antécédents chirurgicaux pour un genou, notamment l'automité biale de valvisation, les éthiologies, notamment l'éthiologie traumatique, les mobilités préopératoires et la déformation sur toute la déformation frontale. Donc, on va commencer par les antécédents chirurgicaux. Différents types d'antécédents chirurgicaux ont été étudiés dans la littérature, en commençant par l'arthroscopie, les gestes chirurgicaux osseux ou les gestes sur les parties molles et l'ostéotomie tibiale. Donc, pour l'arthroscopie, est-ce qu'elle a une influence sur la flexion ? Sur cette étude publiée par l'équipe du Dr. Philippe Nere, 1119 PTG primaires contre 60 PTG après un débrayement arthroscopique, il n'y avait pas d'influence de la flexion en post-opératoire. Il est à noter que le groupe B, le groupe arthroscopie, a eu plus de complications en post-opératoire et une moindre survie des implants à 10 ans. Pour une chirurgie un peu plus lourde, une chirurgie osseuse et une chirurgie légamentaire, même équipe, en trois groupes, cette fois, un groupe de contrôle avec les PTG primaires, un groupe de chirurgie osseuse et un groupe de chirurgie légamentaire. Un biais à remarquer, c'est que les différents groupes n'étaient pas vraiment appareillés, mais en post-opératoire, il y avait une différence significative sur la mobilité. Les genoux vierges de toute chirurgie avaient significativement une mobilité meilleure. Les chirurgies osseuses avaient la moindre mobilité. Il est à remarquer que les groupes de chirurgie osseuse et de chirurgie légamentaire avaient aussi significativement une mobilité moindre en préopératoire. Pour le TV, c'est le cas du futur le plus rencontré dans notre pratique quotidienne. Je choisis cet article en premier vu la particularité du fait que les 32 patients inclus dans cet article ont eu d'un côté une PTG primaire et d'un côté une PTG qui a été convertie et une OTV qui a été convertie en PTG. Donc, c'est un appareillement presque parfait. Et la conclusion, c'est que la mobilité était significativement en faveur du genou vierge avant la PTG, même si la différence de mobilité n'était que de 2 degrés. Sur un niveau de preuve plus important, sur une revue systématique de la littérature, 458 articles, 15 études comparatives et 6 études qui ont précisé les mobilités pré- ou post-opératoires. Les séries sont presque anonymes. Globalement, la mobilité est moindre après une OTV et en moyenne, on perd 10 degrés de flexion après une OTV. Est-ce qu'il y a un plus mauvais résultat après une OTV de fermeture ou d'ouverture ? Ça a été étudié sur un article qui a étudié 188 conversions d'OTV par fermeture contre 77 ouvertes d'OTV par fermeture. La différence en mobilité post-opératoire n'était pas significative. Donc, OTV interne ou externe n'y avait pas d'influence sur la mobilité, même si les OTV externes avaient plus de complications post-opératoires et per-opératoires. Pour l'éthiologie, on s'est intéressé essentiellement à l'éthiologie post-traumatique. Quatre articles ont été retenus, on va les citer, sur une revue systématique qui a étudié essentiellement est-ce que la prothèse totale de genoux après une arthrose post-traumatique améliore la mobilité et le résultat est presque anonyme. Toutes les séries ont trouvé une amélioration de la mobilité après une OTV pour cause pour arthrose post-traumatique. Maintenant, comparativement à une arthrose primitive, cette étude qui a comparé 33 PTG sur arthrose post-traumatique à 407 prothèses sur organarthrose, les résultats fonctionnels et les résultats de survie ont été étudiés. Différents types de fractures, différents types de pertes de substances sur cette série et on voit bien que la mobilité après prothèse totale de genoux sur une arthrose post-traumatique était moindre mais il est à remarquer que le gain en flexion était significativement supérieur sur les arthroses post-traumatiques. En particulier, les fractures des plateaux tibiaux sur une étude prospective de 29 arthroses post-traumatiques contre 59 gonarthrose primitive, les mobilités préopératoires sur cette série étaient relativement comparables. En post-opératoire, même si les mobilités étaient supérieures pour le groupe contrôle, la différence n'était pas statistiquement significative. Pour les lésions traumatiques intéressantes de l'appareil expenseur, cette étude est très intéressante à étudier. 113 PTG a créé fractures de la patella comparées à 19 641 prothèses pour gonarthrose et le résultat était défiant. Il y avait significativement plus de recours à une mobilisation sous anesthésie générale et significativement plus de complications par une arthrofébrose en post-opératoire, une arthrofébrose qui a été définie par cette hauteur par un flessome supérieur à 15 degrés et ou une flexion inférieure à 75 degrés. Donc, cette lésion de l'appareil expenseur avait une influence très importante sur la flexion après PTG. Pour cette hauteur, les patients qui avaient une flexion inférieure à 75 degrés en pré-opératoire, moins de la moitié, ont atteint une flexion supérieure à 90 degrés en post-opératoire. pour le facteur mobilité pré-opératoire, il s'agit d'un facteur très important à étudier. En fait, la perception du patient et la satisfaction de sa prothèse totale du genou va se faire d'une façon comparative par rapport à sa mobilité pré-opératoire. Et s'il y a une évidence dans la littérature, c'est que la mobilité après PTG est fortement influencée par la mobilité pré-opératoire. et c'est une évidence, mais il y a des particularités à étudier sur deux articles qu'on va citer. Le cas particulier des genou raides et le cas particulier de différentes stratifications des mobilités. Donc, pour un genou raide, sur cette étude d'une série avec une revue de la littérature, on marque pour les grandes raideurs, même si la mobilité en post-opératoire n'a pas été très importante, mais le gain en mobilité était en moyenne entre 40 et 60 degrés en post-opératoire. Cette étude de la Société française de la chirurgie de la hanche et du genou est une revue multicentrique de 1600 prothèses. Les mobilités ont été stratifiées en genou raide, mobilité limitée, mobilité normale et haute flexion. Et il est très important de remarquer les gains en mobilité sur ces différents groupes de mobilité pré-opératoire. Et en fait, les conclusions sont claires. Pour les genou raides, il y avait un gain en mobilité qui est très important. Par contre, pour les genou hypermobiles avec une mobilité supérieure à 130, il y avait carrément une perte de mobilité de moins de 3 degrés en moyenne. Et les conclusions de cette série, c'est que les mobilités post-opératoires étaient proportionnelles à la mobilité pré-opératoire et le gain en post-opératoire était proportionnel à l'arrêteur en pré-opératoire. Pour les déformations, on va citer deux articles. En premier temps, l'article qu'on vient de voir qui a comparé différentes angulations sur le plan frontal et le résultat est important pour nous vu le nombre de genou varans qu'on opère dans notre pratique quotidienne, en fait, les grands genou varans représentaient les genoux qui ont le plus gagné en mobilité, même si les mobilités en post-opératoire étaient équivalentes pour les différents groupes de déformation. Cet article est un des articles les plus cités en matière de facteurs prédictifs de mobilité en post-opératoire. Il s'agit d'un article publié en 2003 à la GBJS. C'est une étude pronostique de niveau 2 sur 4727 PTG. Même type d'implant, même centre opératoire. Le facteur majeur de mobilité post-opératoire était la mobilité pré-opératoire, mais l'influence de la déformation était fortement significative. Comparé à une déformation sur un intervalle de 7 degrés de Val-Gomme à 11 degrés de Varan, tous les PTG qui étaient en dehors de cet intervalle avaient une mobilité significativement réduite. Donc, en conclusion, les antécédents chirurgicaux ont eu une influence positive sur la mobilité et on avait une perte de mobilité de 10 degrés en moyenne après l'OTV. L'arthrose post-traumatique avait une influence négative sur la mobilité. Les déformations quand elles sont importantes et le facteur majeur qui a influencé la mobilité post-opératoire laisse la mobilité pré-opératoire avec la réflexion pour une mobilité post-opératoire est proportionnelle à la mobilité pré-opératoire et le gain de mobilité est proportionnel à la raideur pré-opératoire. et l'analgésie la rééducation que ce soit pré- ou post-opératoire l'utilisation du garrot et le drainage. Donc, nous allons commencer par l'anesthésie et l'analgésie. La question que nous sommes posée c'était est-ce que le type d'anesthésie et surtout l'analgésie influencent-elle ou pas la flexion définitive ? Donc, nous avons fait la même recherche bibliographique avec les mèches termes nous n'avons trouvé aucun article qui parle du type d'anesthésie est-ce que la rachianesthésie ou l'anesthésie générale influencent-elle ou pas la flexion définitive ? Par contre, nous avons trouvé plusieurs articles 20 articles qui parlent de l'analgésie. Parmi ces articles nous avons sélectionné les 6 articles les plus pertinents parmi lesquels nous avons détaillé 3 articles. Donc, ce premier article a comparé 3 protocoles d'analgésie 3 groupes le premier groupe c'était un bloc fémoral en injection unique avec une PCA un bloc fémoral en injection continue avec une PCA et le troisième groupe uniquement une PCA. Et dans le groupe B, c'est-à-dire un bloc fémoral en continu avec une PCA avait montré un gain de flexion de 2 à 5 degrés mais ce n'était pas significatif. Le deuxième article avait comparé l'infiltration périopératoire avec un bloc fémoral et l'infiltration a montré une supériorité par rapport au bloc mais pas sur la flexion définitive. Le troisième article c'est une revue systématique qui a comparé donc plusieurs protocoles et essentiellement l'utilisation de cryothérapie avec un protocole bien établi l'utilisation pendant 20 à 30 minutes application en antérieur et postérieur avec des enregistrements électromyographiques au niveau du vaste médial et du vaste latéral et qui a conclu à un effet bénéfique de la cryothérapie avec une meilleure flexion en fin de suivi mais cette flexion cette différence n'était pas significative. Donc en conclusion pour ce qui est de l'anesthésie et de l'analgésie ou essentiellement de l'analgésie il n'y avait pas de différence significative sur la flexion mais certains points étaient à retenir c'est que l'infiltration périopératoire et la cryothérapie avaient des effets bénéfiques essentiellement sur la douleur sur l'autonomie et la rapidité de la récupération. Maintenant la rééducation est-ce qu'il faut faire ou pas une rééducation préopératoire est-ce qu'elle est bénéfique ou pas et maintenant en post-opératoire quel est le protocole à suivre ? La même méthodologie nous avons retrouvé donc 6 articles parmi lesquels nous avons détaillé 4 articles le premier article il va détailler ou parler de la rééducation pré-opératoire où tous les patients avaient suivi 4 semaines de rééducation pré-opératoire dans un centre ça c'est le premier groupe le deuxième groupe même nombre de patients 64 patients les patients n'avaient pas suivi de rééducation pré-opératoire et en post-opératoire les deux groupes avaient le même protocole de rééducation ces deux groupes étaient comparés et dans le groupe qui avait eu une rééducation pré-opératoire il y avait un gain de flexion de 12,6 degrés avec un P significatif mais dans les conclusions de cet article il n'y avait pas de différence dans la mobilité fonctionnelle c'est une mobilité qui a été mesurée de façon passive en flexion de la hanche avec hyperflexion du genou donc passive forcée par l'examinateur par contre il n'y avait pas de différence significative sur la mobilité fonctionnelle le troisième article c'est une étude prospective qui a montré qui a comparé la rééducation post-opératoire maintenant et qui a comparé deux protocoles une rééducation individuelle et une rééducation en groupe elle a montré que la rééducation en groupe permettait d'avoir un gain de 6 degrés avec une différence significative et dans cet article il conclut à ce que la rééducation en groupe permet de donner plus de motivation au patient pour avoir une meilleure flexion le dernier article donc c'est une méta-analyse qui a comparé deux groupes une rééducation avec un protocole bien suivi le deuxième groupe même rééducation même protocole mais avec des exercices à domicile que le patient doit faire tout seul les patients qui avaient suivi une rééducation avec des exercices à domicile avaient une meilleure flexion à court terme mais il n'y avait pas de différence à long terme le dernier article qui parle de rééducation c'est l'utilisation du catéping il n'y avait pas de différence sur la flexion mais il y avait d'excellents résultats très bénéfiques sur la douleur et sur l'œdème post-opératoire précoce donc en conclusion la rééducation que ce soit pré-opératoire ou post-opératoire ne donne pas de différence significative sur la flexion mais aussi les points à retenir c'est que la rééducation pré-opératoire elle est bénéfique qu'en post-opératoire la rééducation en groupe donne de meilleurs résultats et que le catéping peut aider à la diminution des douleurs et de l'œdème maintenant troisième question est-ce qu'il faut ou pas utiliser un garrot et si on va utiliser un garrot comment l'utiliser la même méthodologie deux articles le premier qui a comparé deux groupes homogènes avec un recul à une année le premier groupe avec garrot le deuxième groupe sans garrot il y avait une différence significative à court terme à deux mois mais il n'y avait pas de différence significative à long terme cet article l'a permis aussi de conclure qu'il n'y avait pas de différence significative sur le saignement et sur la morbidité et que par contre il vaut mieux utiliser et opérer les prothèses sans garrot le deuxième article si on va utiliser un garrot comment fermer le genou si on utilise le garrot ils avaient comparé quatre groupes le premier groupe avec garrot en extension ou avec garrot en flexion le deuxième c'était sans garrot en extension ou sans garrot en flexion et le meilleur résultat et la conclusion c'était qu'il fallait fermer les prothèses totales du genou en flexion sans garrot il y avait une différence significative à court terme donc en conclusion pour ce qui est du garrot il n'y avait pas de différence significative à long terme sur la flexion mais certains points et certaines recommandations c'est qu'il valait mieux faire les prothèses totales du genou sans garrot si on est obligé d'utiliser un garrot il valait mieux fermer en flexion garrot dégonflé quatrième et dernier point est-ce qu'il faut drainer ou pas les prothèses totales du genou est-ce que le drainage influence-t-il ou pas la flexion définitive et si on va utiliser un garrot quelles sont les modalités d'utilisation de ce garrot la même méthodologie deux articles le premier article c'est une revue systématique deux groupes avec et sans garrot et il n'y avait aucune différence significative et c'est